Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation et ce samedi 21 octobre 2023, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le texte de Jacques 3, les versets 13 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Prions le Seigneur pour la lecture de sa parole. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et ta parole est une lumière sur nos sentiers. Bénis ta parole, bénis nos téléspectateurs, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais donc que je lis la version Louis II. Je suppose que vous êtes scochés sur Espérance TV. Vous avez votre Bible, vous avez votre carnet de notes. Allons-y pour la méditation. Lequel d'un de vous est sage et intelligent ? Qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible, pour la méditation de ce samedi 21 octobre 2023, nous a proposé le texte de Jacques 3, donc les versets 13 au verset 18. Et le lecteur, comme nous le savons tous les matins, nous propose un passage et pour la bonne compréhension, nous propose aussi un questionnement ou des questionnaires. Alors, à ce jour, trois questions nous seront posées. La question 1, la question 5 et la question 7. La question 1, c'est toujours de quoi ou de qui ou de qui ou de quoi parlent ces versets. La question 5, y a-t-il une promesse ? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? C'est donc autour de ces questions que va s'articuler notre méditation de ce jour. Mais nous partons tout de suite en observation. Nous observons que le texte parle de deux sagesses. C'est bien clair. La sagesse divine, reçue de Dieu, qui est une sagesse d'une intelligence spirituelle pour connaître la volonté de Dieu. Cette sagesse recherche la paix. Donc, la première sagesse, c'est donc la sagesse divine. La sagesse d'en haut, qui vient de Dieu. Et la deuxième sagesse, c'est pas un ordre. Je dis, on a observé qu'il y avait deux sagesses. Donc, je parle de la sagesse divine, et maintenant je parle de la sagesse humaine. La sagesse humaine, c'est celle qui est terrestre, quelquefois animale, voire même démoniaque, selon le texte, parce qu'elle engendre la jalousie et l'esprit de rivalité. Alors, nous allons faire un découpage. Je vous propose un découpage. C'est pas forcément le découpage, on va dire, absolu. C'est un découpage que je vous propose. Donc, dans ce découpage, on voit bien que du verset 14 au verset 16, on parle de la sagesse d'en bas, la sagesse d'en bas, la sagesse terrestre. L'homme se croit sage, alors qu'en réalité, il est fou. Je m'excuse de l'expression, mais c'est ce que la Bible dit. L'homme se croit sage, alors qu'en réalité, il est fou. Cette prétendue sagesse est animée par un zèle amer. Alors, quand la Bible parle d'un zèle amer, retenons le mot amer, c'est un peu comme quelque chose qui n'est pas potable, comme de l'eau qui n'est pas potable. Donc, un zèle, un empressement, un zèle qui n'est pas potable, un esprit de dispute qui vient de la chair et du diable. Cette sagesse d'en bas, cette sagesse terrestre, est égoïste, pleine d'ambition personnelle. Ambition personnelle. C'est le moi, moi. Tout doit se limiter à moi, à ma personne. Le français dirait, c'est du nombrilisme, c'est-à-dire qu'il regarde qu'à lui, à lui seul. Tout doit se rapporter à lui. C'est limité à la terre, cette sagesse. C'est une sagesse qui est faillible, conduite par un cœur non sanctifié et un esprit non racheté. Ah, 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 ah. Cette sagesse-là, elle n'est pas de Dieu. Mais ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, il y avait deux sagesses. La sagesse d'en haut. La sagesse divine. La sagesse qui vient de Dieu. Et nous pouvons voir ça dans le découpage que je vous ai proposé des versets 17 et les versets 18. Donc 17 et 18. La sagesse d'en haut. Alors nous retenons que c'est une sagesse pure selon la parole de Dieu. selon la parole de Dieu. C'est une sagesse pure. C'est une sagesse pacifique. Une sagesse qui aime la paix, qui recherche la paix, qui contribue à la paix. C'est une sagesse modérée. Une sagesse conciliante. Ah, il y a beaucoup de mots à expliquer. Pleine de miséricorde. Une sagesse vraie. C'est une sagesse qui est vraie. Cette sagesse est dépourvue de duplicité, d'hypocrisie. Ça veut dire quoi? La duplicité, c'est, voyez, les coups bas, les choses qui sont louches, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas claires. Quelquefois, en tant qu'enfant de Dieu, on se met dans des situations louches, pas claires. Mais si nous sommes habités d'une sagesse qui vient d'en haut, nous devons être clairs, propres, dans tout ce que nous faisons. Et nous ne devons pas être hypocrites. La sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, elle est dépourvue d'hypocrisie, elle est dépourvue de duplicité. Quelquefois, des chrétiens se lancent dans des affaires pas très claires. c'est un peu louche. Et on est arrivé même quelquefois à intervenir à la gendarmerie, à la police, parce qu'un frère, hum hum hum, des affaires pas très claires, il s'est mis dedans. Dieu nous interpelle ce matin pour être vrai dans tout ce que nous faisons. La sagesse d'en haut se mesure à la conduite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la façon dont tu te conduis, tu te comportes, tu agis, de la façon dont tu mènes tes actions, on doit pouvoir décerner ou discerner qu'il y a de la sagesse dans ce que tu fais. De même qu'on peut reconnaître un arbre aux fruits qu'il porte, quand je vois un arbre, je vois un manguier, je vois un avocatier, je dis ah, ça c'est un avocatier et qui donne des bons fruits. De la même façon, on peut apprécier la sagesse de quelqu'un en considérant ses actes ou son acte qui pose. Si je ne me suis pas bien fait comprendre, je répète. De la même façon qu'on voit un arbre qu'on apprécie à son fruit, de la même façon, on doit apprécier la sagesse d'un enfant de Dieu par les actes qu'il pose. La sagesse humaine conduit au désordre selon la parole de Dieu, le texte que nous avons lu. Par contre, la sagesse divine conduit à la paix et à la bonté. Fidèles téléspectateurs de Espérance TV, nous sommes à la méditation de ce jour, samedi 21 octobre 2023. Et nous lisons Jacques 3, les versets 13 jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que nous nous allons retenir pour notre méditation de ce jour ? Entre autres, recherchons la sagesse d'en haut. Soyons animés de la sagesse d'en haut, de la sagesse qui vient de Dieu. Rentrons en nous-mêmes pour observer quelle est la sagesse qui nous anime. quelquefois on le dit que le meilleur habit de l'homme c'est lui-même. Je peux mentir aux autres mais je ne peux pas me mentir à moi-même. Rentrons en nous-mêmes pour observer quelle est la sagesse qui nous anime. Nous avons parlé de deux sagesses et donc la sagesse d'en haut, la sagesse terrestre et rentrons en nous-mêmes pour voir quelle est la sagesse qui nous anime. Et en guise de conclusion parce que nous allons vers la fin de notre méditation, après un enseignement aussi fort sur la sagesse, je n'ai qu'une seule parole que je voudrais que vous puissiez retenir et qui va vous conduire pour cette journée. aspirons tous à la sagesse d'en haut. J'ai été réjoui, ravi, heureux de préparer cette méditation pour que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur Espérance TV et toute l'équipe est heureuse avec moi, bien sûr, pour vous souhaiter une agréable journée en Jésus-Christ. À très, 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 très bientôt. Shalom et que la paix soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation doll, tiene 258, très bien. Somme 119,